... Vincent Platini, vous avez réuni des textes parus sous l'occupation allemande, d'écrivains allemands. Alors pourquoi avoir réuni ces textes sous une anthologie ? Tout simplement, c'est que je m'intéressais aux romans policiers allemands des années 1920-1930 et je me suis rendu compte qu'à partir de 1933, on ne parlait plus du tout du roman policier allemand, aussi bien dans les études universitaires que dans les journaux, comme si du jour au lendemain, on avait arrêté de lire du Polar. Or, très rapidement, en regardant quelques biographies, on se rend compte qu'il y avait une grosse production à cette époque-là. Il y avait entre 300 et 500 nouveaux titres par an qui arrivaient sur les étals des libraires. Et parmi ces titres, il y en avait qui étaient particulièrement intéressants. Donc, pour répondre à votre question, c'est tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait un trou noir et comme chaque trou noir, ça attire. Pourquoi cet intérêt pour le Polar allemand d'avant-guerre ? Tout simplement dans le cadre de mes recherches universitaires. Je faisais une thèse sur le truand, la figure du truand en littérature et cinéma. Donc, je m'intéressais à tout ce qui était pègre berlinoise des années 20, des années 30 et fatalement aux romans policiers. Comment on considérait le crime ? Comment on pouvait enquêter sur le crime à cette époque ? Est-ce que les auteurs allemands qui ont écrit après 1933 ont des codes particuliers par rapport aux enquêtes criminelles ? Alors, il y a plusieurs types d'enquêteurs sous le Troisième Reich. Il y a d'une part, effectivement, celui qui va refuser trop, qui va refuser la ratiocination à la Sherlock Holmes, qui va refuser de réfléchir comme un détective anglais, puisque c'est une des grosses critiques du régime, c'est que la littérature policière d'influence anglaise réfléchisse trop. C'est quelque chose, un héritage de l'esprit positiviste, ce n'est pas du tout de l'esprit allemand. Donc, certains enquêteurs allemands vont non pas jouer sur les indices, ils ne vont pas rassembler des indices avec leur loupe pour tirer de brillants de conclusions, mais ils vont sentir. Ils vont avoir la bonne intuition, parce qu'ils ont la bonne vision du monde. C'est la fameuse Weltanschauung. Et on a des enquêteurs qui vont relâcher des personnes complètement suspectes, parce qu'ils disent, toi, je sens que tu me dis la vérité. Mon cœur d'allemand sent que tu me dis la vérité. Ensuite, il y a quelques méthodes un petit peu particulières. Les enquêteurs ne rechignent pas à faire quelques bavures, on ne rechigne pas à frapper quelques suspects ou quelques criminels. Dans la mesure où ce sont des criminels, ce n'est pas très très grave. Donc, il y a quelques passages de romans qui sont assez particuliers, où il y a, disons-le clairement, des scènes de torture. Et l'enquêteur se dit, bon, ce n'est pas très grave, il faut le prendre avec le sourire si on torture quelqu'un. C'est quand même assez glauque. Et à côté de ça, surtout, il y a l'accent qui est mis, non pas sur le policier, mais sur les policiers. Il n'est pas pensable de glorifier un individu en général. Ça pourrait faire de l'ombre à d'autres stars du régime. On va glorifier plutôt un appareil dans son ensemble et son organisation. Il faut montrer comment la police allemande, la police du Reich, est bien organisée, comment elle est bien équipée. Donc, il y a notamment des chapitres de romans entiers qui montrent l'organisation d'une razia, qui montrent l'organisation d'une descente policière avec toutes les voitures, comment on se coordonne, comment les policiers se préparent et à quel point ils sont bien équipés. Est-ce qu'il y avait de la place pour la critique du régime ? Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, dans la mesure où le roman policier n'était pas considéré comme de la littérature, il n'a pas été mis tout de suite au pas. Donc, pendant 3, 4, 5 ans, on a laissé filer. La censure a négligé, en fait, cette littérature. Et certains auteurs ont pu exprimer une critique voilée du régime. Ce n'était pas non plus des brûlots de résistance. Mais, clairement, des textes subversifs. Donc, j'ai retrouvé dans cette anthologie plusieurs auteurs qui, entre les lignes, ont fait une critique du régime. Je peux en citer quelques-uns, comme Stéphane Brokhoff, qui était en fait un pseudonyme pour 3 auteurs qui étaient juifs, marxistes et homosexuels, et qui ont écrit 3 ou 4 romans policiers sous le Troisième Reich. Romans qui ont tellement bien marché qu'ils ont pu financer leur exil avec ça. Un auteur comme Michael Tsuik, qui était un auteur juif, qui a écrit une vingtaine de romans policiers sous le Troisième Reich et qui était particulièrement critique, enfin très ironique avec le régime. ou alors Adam Koukov, qui est un auteur qui était à l'origine un intellectuel et qui s'est tourné vers le roman policier parce qu'il savait que c'était négligé par la censure et qui a écrit jusqu'en 1942 des romans policiers assez subversifs. Et en 1942, il s'est fait arrêter par Gestapo puisqu'il était membre d'un groupe de résistance en lien avec l'Union soviétique. Il a été exécuté par la Gestapo. Et son roman le plus connu, Les Disparus de Strogani, est truffé de références, de critiques voilées à l'encontre du régime. Alors j'imagine que vous avez dû lire un paquet de bouquins pour créer cette anthologie. Comment s'est fait votre choix ? Alors les critères de choix étaient... assez simples. Tout d'abord la disponibilité parce que dans la mesure où cette littérature a été très longtemps dévalorisée, les fonds de bibliothèques sont très lacunaires. Donc parfois tout simplement, on ne retrouve pas le bouquin. Ou alors il faut aller au fin fond d'un bouquiniste perdu dans la roure pour retrouver l'œuvre. Ensuite, j'ai voulu donner un échantillon représentatif de la production de l'époque. Donc aussi bien des romans de détectives classiques que des romans qui étaient influencés par les polars américains que des romans qui étaient qualifiés de bons romans policiers allemands à l'époque. Donc emprunt d'une certaine idéologie nazie. Ou alors clairement des romans, enfin des nouvelles de résistance. Donc je voulais montrer un échantillon d'un petit peu toutes les tendances idéologiques. Ensuite, et ça c'était aussi très important, je voulais que ce soit des romans littérairement intéressants qui ne se réduisent pas à un intérêt historique. Pour moi, il était très important que du début jusqu'à la fin de la nouvelle, on ne lâche pas le livre. Donc je suis assez heureux d'avoir retrouvé des auteurs qui valaient vraiment le détour. Et enfin, un critère de choix, c'était tout simplement, je ne voulais pas d'œuvres antisémites ou d'œuvres racistes. Pour plusieurs raisons. Des réticences personnelles bien compréhensibles. Ensuite, les œuvres antisémites ou franchement racistes étaient parmi les moins intéressantes littérairement. Et enfin, elles n'étaient pas représentatives de ce qui se faisait à l'époque. Puisque ce qui est très frappant à cette époque, c'est que les romans policiers comportent très peu de personnages de juifs. Tout simplement parce que le juif a été exclu de l'imaginaire collectif. Si on veut exterminer un peuple, il faut le faire déjà disparaître dans l'imaginaire. Et les romans policiers n'avaient pas à faire paraître des personnages pour lesquels on pouvait avoir une quelconque compassion ou pour lesquels on pouvait s'identifier. Donc il n'y a pas de nouvelles antisémites dans mon anthologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.